bonjour bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de brief et débrief dédié aux épisodes 29 à 32 alors comme d'habitude j'espère que vous êtes à jour et que vous avez vu l'intégralité des épisodes 29 à 32 car ça va spoiler sec ou alors en tout cas vous êtes prévenus et quand je dis que ça va spoiler sec mais alors ça va spoiler très très sec alors nos aventuriers se sont arrêtés dans le manoir des obeshad après avoir fait la découverte de ce lieu hanté et fait également la rencontre de l'ancêtre du seigneur obeshad dans la personne de ezrok le fantôme ils ont poursuivi leur exploration jusqu'à arriver à une pièce portant les traces d'une lutte passée particulièrement sanglante et macabre nous reprenons donc sur cette scène ils vont certainement chercher des éléments sur cet endroit pour un peu mieux comprendre ce que fait obeshad ici bon ça se va rester relativement flou globalement c'est une scène qui est certes macabre mais assez peu lisible à la vue des éléments qui sont présents c'est un meurtre on sait pas exactement si c'est un meurtre prémédité ou non si c'est un sacrifice ou une lutte bref le doute restera total pour les pour les joueurs le seul élément qu'on pourra retrouver ici c'est un parchemin vraiment le seul truc intéressant dans cette pièce à l'exception du crâne également qui est le crâne d'un ami en fait que obeshad a tué tout simplement et ce parchemin il s'agit de la liste des reliquaires enfin la liste du reliquaire écrite en langue du premier âge qui a mis miclos sur la piste d'un temple au nord le dans lequel on peut voir notamment la mention d'une corne ouvragé d'or après ça bon ils vont certainement encore explorer un certain nombre de pièces dans lesquelles il n'y aura pas forcément de choses très très intéressantes ça reste une maison noble avec beaucoup de chambres notamment et il y aura ils en viendront finalement à s'intéresser à la pièce du fantôme à la chambre de la femme des rocs s'agira alors de d'ouvrir déjà cette chambre et dans cette chambre il s'agira alors de trouver quels sont les objets qui sont reliés au malheur de la femme des rocs qui lui rappelle la souffrance qu'elle a vécu de son vivant évidemment il y aura des objets brouillés un peu les pistes des objets un peu inutiles on va dire mais en définitive les objets à détruire seront les suivants le lait de pavot le matériel de saignée et le miroir brisé pourquoi ces éléments là le lait de pavot tout simplement parce que c'était cette boisson un peu désagréable amer qui permettait de faire passer la douleur la deuxième c'est le matériel de saignée évidemment les médecins ont tout tenté pour essayer de sauver la femme des rocs c'est passé par une saignée qui est une pratique relativement douloureuse et peu agréable qui affaiblit beaucoup le patient la dernière c'est le miroir brisé qui est un peu le symbole de la beauté perdue et du dépérissement physique de la femme des rocs qui qui l'a brisé un peu de colère face à et de dépit face à son physique tous les autres ne seront là que pour brouiller les pistes y compris la poupée un peu chelou qui est une poupée qui est la poupée adorée de la femme des rocs qui évidemment va certainement évoquer des films célèbres à nos aventuriers qui devront faire tout ce qu'il peut pour ne pas casser le quatrième mur mais ça c'est autre chose cependant il faut préciser une chose s'ils s'en prennent à aux mauvais objets et notamment aux objets auxquels et bien la femme des rocs apporte une certaine affection comme par exemple nounours ou encore la brosse à cheveux la poupée également voilà ils la pousseront à s'énerver et elle les agressera la femme des rocs n'est pas un fantôme terminé il n'est représenté que par ses émotions les plus fortes à savoir la souffrance et la haine et du coup elle n'est qu'une ombre pour ceux qui connaissent un peu le bestiaire de passfinder c'est une ombre donc un fantôme relativement faible mais qui a quand même cette capacité à être intangible donc qui n'est pas facile à toucher à part quand on a de la magie donc un sacré défi s'ils énervent le fantôme une fois ceci passé ils sentiront l'ambiance devenir moins oppressante et verront alors une dernière fois Ezrok qui aura retrouvé toute sa tête qui sera plus omnibilée par le fait de sauver sa femme et qui pourra les informer sur tout ce qu'il sait à propos de son petit-fils et leur racontera son histoire à lui en entier jusqu'au moment où il est décédé après ça ils reporteront certainement leur attention en direction de la cave dont l'entrée leur a résisté jusqu'à présent et ils ils trouveront certainement une manière ou une autre de l'ouvrir une fois à l'intérieur ils vont découvrir un peu la salle de recherche de Hobbeshad ils verront un bureau ils verront une vitrine avec plein d'objets un petit peu spéciaux et sur le bureau ils verront un journal notamment le journal de Hobbeshad au moment où ils tenteront d'ouvrir ce journal il y a un sort de sommeil qui va se déclencher et qui atteindra le groupe car en fait le journal aura été protégé par Hobbeshad par une rune qui s'active si on ne prononce pas un certain mot de commande personnellement il me faudrait une sacrée chance pour que tous les membres du groupe foire leur jet de volonté c'est quand même une option envisageable donc j'ai prévu une solution si jamais ils s'endormaient tous et une situation particulière mais que je vais garder secrète parce que je sais que c'est une c'est un événement qui aura très peu de chance d'arriver on va s'orienter plutôt sur le cas où tous ne s'endorment pas ou alors s'ils ne s'endorment pas du tout d'ailleurs ils entendront alors le seigneur Hobbeshad rentrer dans la maison donc des bruits de pas au dessus d'eux qui se dirigeront en direction de la cave qui aura alerté son propriétaire par un sort d'alarme qui était posé sur la porte de la cave il tentera alors d'endormir dans un premier temps les derniers éveillés afin de les d'emmener tout ce beau monde vers un autre endroit une autre scène qui est la même scène que j'avais prévu pour pour s'ils étaient tous endormis et que je vais garder encore une fois secrète mais s'il échoue il tentera tout de même le tout pour le tout pour sauver le contenu de ses recherches à savoir son journal qui recèle surtout un certain nombre d'informations comment est-ce qu'il s'est mis à chercher la corne comment est-ce qu'il est devenu un petit peu fou également et qui recèle également l'intégralité des données sur son oeuvre et ce qu'il compte plus ou moins en faire alors c'est pas très très clair puisque ce sont les écrits d'un homme perturbé on va dire d'un homme dérangé mais ça permettra quand même d'apporter un certain nombre d'informations ensuite il s'enfuira quel que soit le moyen c'est un homme qui qui va avoir pas mal de ressources puisque c'est un lanceur de sort et laissera potentiellement des indices derrière lui qui mèneront les joueurs à s'orienter vers les catacombes cependant il existe plusieurs entrées pour les catacombes et un réseau de tunnels extrêmement vaste dans lequel je pense qu'ils vont enfin pour lequel je pense les joueurs vont se poser un certain nombre de questions avant de s'y aventurer par exemple comment savoir par où entrer pour ça j'ai quelques infos qui sont disséminés dans la ville mais je vais majoritairement improviser en fonction des propositions des joueurs parce que je sais pas exactement comment est ce qu'ils vont procéder pour trouver ces informations là peuvent ils peuvent envisager plein de choses comme par exemple de chercher un plan des catacombes de foncer dans le tas c'est aussi une solution ils peuvent se dire allez on va foncer dans les catacombes on va chercher dans tous les sens ou encore ils peuvent aussi décider de chercher un guide qui les mènera au travers des catacombes bref autant de possibilités que je vais avoir du mal à définir il ya anti c'est complètement j'en ai défini certaines j'ai anticipé certaines de ces situations mais il y en a d'autres que je n'ai pas donc évidemment et avoir à improviser mais est qu'est ce qu'une partie de jeu de rôle si ce n'est une bonne dose d'improvisation je pense qu'avec tout ça on est pas mal pour le brief je pense qu'on a quand même pas mal couvert le contenu de cette session alors moi je vais aller finir de préparer cette session avant qu'on la tourne et je vous donne rendez vous juste après la transition qui va suivre pour la partie des briefs et nous voici pour le débrief avec comme je l'avais annoncé une personne un petit peu différente de d'habitude puisque ce n'est pas un joueur mais c'est b dragon notre monteur bonjour à toi comment tu vas bonjour col dit ça va très bien et toi très très bien excellent on va on va un peu échanger tous les deux aujourd'hui c'est possible que ce débrief soit plus long que d'habitude parce que j'ai prévu qu'on n'aborde pas forcément beaucoup cette session de jeu qui on le voit au niveau du du brief est assez conforme à ce que j'attendais n'a pas eu énormément de surprises il ya eu quelques petites choses que j'ai fait varier mais globalement ça a suivi le brief donc pas hyper intéressant de faire un gros gros débrief dessus à limite on va se poser quand même des questions sur ce qu'on a aimé et ce qu'on a trouvé intéressant dans cette dans cette session mais on va se réserver une partie du débrief pour notamment aussi une partie un peu faq puisque on a reçu vos questions en tout cas moi j'ai reçu vos questions je les ai noté juste ici je les ai sous les yeux alors d'abord je vais te poser une première question est ce que tu as été surpris ou en tout cas quelle scène tu as le plus retenu toi de ton côté sur sur ces quatre épisodes que tu as monté et que tu as vu du tout à fait vrai en avant première en avant première avant tout le monde comme à peu près tous les épisodes maintenant que tu montres les épisodes une scène que j'ai particulièrement apprécié je pense que c'est toute la phase d'exploration aussi bien au rez-de-chaussée qu'au premier étage du manoir vraiment une ambiance qui a été mise en place avec le bruit de l'horloge les différents bruits qui apparaissaient qui faisait réagir les pj vraiment une ambiance d'enquête de donjon de thriller hyper intéressante et puis toute la partie humour après qu'il ya eu avec les répliques de kratel qui pour moi m'ont fait éclater derrière au montage à la fois très inquiétant et très drôle effectivement il ya une belle perle au niveau au niveau réparti et il ya eu comme tu le dis par rapport à la l'ambiance alors c'est une ambiance qu'on avait instauré à la toute fin de la saison de la session précédente il ya il y avait une certaine sincérité dans cette ambiance de la part des joueurs qui était qui était ultra intéressante et ultra rafraîchissante dès qu'il y avait un petit bruit il était un peu aux aguets alors ils ont eu un premier combat un peu compliqué avec l'ombre qui leur a donné un petit peu de fil à retordre parce que c'était pas facile de la toucher impossible même avec des armes physiques je les jouais un poil différente par rapport aux briefs parce que je les fait intervenir quasiment dès qu'ils étaient au milieu de la pièce je trouvais ça intéressant d'amener là un peu cliffhanger comme ça c'est ça exactement plutôt que d'attendre qu'il qu'ils s'intéressent à la poupée qui se disent ah bah c'est ça qu'il faut détruire etc je trouvais que ça apportait plus de rythme à ce moment là dans le dans le tournage petite différence que j'ai fait à ce niveau là on c'était pas non plus un gros ennemi c'était pas non plus un gros ennemi mais il ya quand même eu du niveau et puis un petit challenge il ya eu du challenge et encore une fois mibi qui s'est montré décisive sur sur cet adversaire là mibi qui pour moi sur cette première saison jusqu'à présent est un peu la sauveuse de situation on va dire avec ses sans elle il n'aurait pas survécu très longtemps avec ses projets mais oui c'est ça et là la vraie découverte la vraie on va dire révélation de cette de cette saison 1 personnellement et derrière effectivement donc la discussion avec les drogues les petits moments un peu drôle de cratel avec moi qui m'ont complètement aussi pas pris au dépourvu parce que j'ai réussi à peu près à retomber sur mes pattes avec ce qui disait mais qui m'ont un peu surpris quand même après c'était le passage de la cave mais oui et là la question est toute posée que se passait-il si cratel ne réussissait pas son jeu de volonté alors je peux est ce que je peux le dire non je peux pas encore le dire parce qu'on n'a pas vu les épisodes suivant et ça se poirait ça se passera par la suite mais j'avais effectivement une option où ils étaient tous endormis et où du coup on les retrouvait un peu plus tard à se réveiller dans un autre endroit et je m'attendais à cette fin là moi montant l'épisode je me suis dit mais merde ils vont tous tomber dans les vapes et juste couper à ce moment là et puis je t'avoue qu'en fait il y a un truc qui a fait que cette fin là un petit peu changé initialement je m'étais dit ok ils vont tomber dans les pommes par rapport à la difficulté que j'avais mis je me suis dit c'est bon et il ya une chose que j'avais oublié c'est que juste avant de tourner cette session je leur ai fait passer un niveau ah oui et autant pour elle de baffes mibi et mayal bon ils avaient un niveau en volonté qui était correct autant pour cratel il avait un très bon niveau en volonté et les quelques points qu'il a gagné au passage de niveau ont fait qu'il était très difficile de l'endormir du coup pour pour notre cher ami obochade il ya eu quand même la rencontre avec obochade un cinquième pj dans cette dans cette rencontre en la personne de la rambarde qui a causé autant de problèmes que de que d'aide pendant tous les épisodes et puis après donc il a essayé de s'enfuir avec le carnet il a échoué eldobaf s'est réveillé à essayer de lui sauter dessus il s'est fait rendormir donc c'est très visuel en plus à voir on imagine bien la chatte qui tend la main et eldobaf qui se la prend dans la tête et qui tombe une scène que moi je n'imaginais pas devenir comique au final en la designant mais qu'il est devenu par la force des choses et c'est ça la force du jeu de rôle c'est ça et puis cratel qui essaye de renverser le le bras zéro ouais le bras zéro ouais et puis après bon alors c'est pas vraiment une surprise pour moi ce qui s'est passé par la suite parce que c'était plus un rapport au niveau du temple donc ça là dessus voilà je savais qu'à un moment donné ils allaient revenir au temple je pensais même qu'ils allaient y revenir un peu plus tôt mais je pense je savais qu'ils allaient y revenir pour faire au moins penser leurs plaies et derrière s'intéresser aux docs donc ils sont allés voir au niveau des docs je me suis dit est ce qu'ils vont tout de suite s'enfoncer dans les catacombes et tenter de l'explorer puisque ils sont un petit peu impulsifs c'est un peu la surprise que la première sur cette première saison c'est qu'effectivement je les aurais pensé un peu plus réfléchi mais ils ont tendance à foncer dans le tas et à aller tout de suite au devant du danger ce qu'ils n'ont pas fait cette fois ci ils ont observé l'entrée et ils sont repartis en se disant on manque d'infos on va aller chercher un plan on va aller chercher tout un tas de bien c'est qu'ils apprennent avec le temps voilà c'est ça ils apprennent au fur et à mesure et ils ont rencontré un personnage assez haut en couleurs qui est le vieux moine éderne sur le PNJ voilà très excellent PNJ qui a été designé par un viewer merci Giles pour ton PNJ il en a créé plusieurs c'est le premier qu'on voit qu'il a créé c'est une session assez drôle où je me suis permis d'ajouter un élément une sorte de petite quête secondaire avec une cache d'armes une cache de contrebandier plutôt à aller à aller piller donc donc on verra ce qu'il ya là dedans l'occasion pour moi soit de leur mettre des pièges soit de leur mettre quelques petits équipements pour les aider pour le live de fin de saison s'ils y vont avant le live peut-être qu'ils iront après alors moi j'ai déjà la réponse parce qu'on l'a déjà tourné mais je vais pas vous spoiler est ce que tu as d'autres remarques toi sur cette session là avant qu'on aborde la partie FAQ et les questions que j'ai juste à côté de moi bah pas d'autres remarques à part que c'était vraiment une chouette session comme tu le disais on a vraiment senti que les PJ jouaient le jeu à fond et je pense que toute la partie humour dont on parlait c'est vraiment aussi une espèce de retombée de la pression et du stress qu'ils ont eu pendant le combat et c'est tout à fait bienvenu et non vraiment très chouette et puis on finit sur quand même ces catacombes et qu'est-ce qu'elles vont nous révéler pour la suite et même moi qui n'ai pas encore monté les épisodes j'ai hâte de savoir donc c'est vrai que pour l'instant tu les as pas encore monté non j'ai rien vu donc voilà je suis et surtout moi je trouve que l'humour qu'ils arrivent à développer dans ce groupe là est aussi synonyme d'autre chose synonyme d'une certaine harmonie qu'ils ont trouvé dans le groupe et d'une place que chacun a dans ce groupe là et dans certains bien-être dans le jeu en lui-même tout à fait on sent qu'ils apprennent à se connaître et que voilà c'est une vraie alchimie qui commence à naître c'est très cool même certaines personnes qui jusqu'à présent étaient relativement sérieuses trouvent le moyen d'apporter quelques petits traits d'esprit je pense notamment à Kratel qui qui se dévoile dans cette dans cette session là avec un peu plus de caractère d'un côté versus son 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 aversion aux morts vivants et d'un autre côté la personnalité du joueur avec les petites blagues qui sont faites également je trouve que tout ça vient habiller parfaitement bien cette session et puis une vraie légende de mibi la voleuse de cuillères qui est en train de naître donc avec un doigt qui vient s'installer parmi les cuillères j'ai peur qu'on ait le droit à des doigts accusateurs pointés envers les autres joueurs régulièrement ça j'ai très hâte de voir ça alors on va aborder la partie faq on a eu pas mal de questions essentiellement via le discord vous avez été plus plus actif sur le discord pour poser des questions j'ai vu aussi qu'il y avait maïal qui s'était un peu glissé dans les questions de temps en temps on va commencer avec la première question qui était qu'est ce qui t'a décidé à te lancer dans la captation de parties ça remonte je dirais à la vision de d'aventure de des épisodes d'aventure de l'époque du joueur de grenier qui m'ont déjà donné envie de me mettre sur sur role 20 et de découvrir ça de voir ce qu'était un actuel play puisque j'ai découvert l'actuel play via eux je ne connaissais pas encore critical role etc après ça ce qui m'a décidé à me lancer dans ce type d'aventure avec les moyens qu'on a de notre côté et donc role 20 que je trouve plus facile d'accès que l'actuel play sur table qui demande beaucoup plus de moyens c'était le fait d'avoir déjà fait jouer quelques scénarios dans mon univers avec un groupe de jeux dont font partie notamment quelques personnes avec lesquelles je joue encore aujourd'hui et images qui jouait le debafe j'avais j'avais tout un gros scénario qui s'est étalé sur plusieurs campagnes est allé sur plusieurs années où j'avais réussi à articuler plusieurs plusieurs arcs narratifs en même temps à bien imbriquer les histoires des joueurs et et je trouvais que ce monde cet univers que j'avais développé se prêtait particulièrement bien aux jeux de rôle et se prêtait à une captation vidéo ludique qui restait quand même dans un classique du du médiéval fantastique en amenant un petit peu ma petite touche donc c'est ça qui m'a derrière décidé à me dire et si j'écrivais un scénario pour pour youtube j'ai d'abord écrit un scénario pour une saison parce que je savais pas ce que ça allait donner si les gens allaient être au rendez vous et si même au niveau des joueurs ça allait leur plaire mais on sait maintenant qu'on va remplir sur une saison 2 et je pense que je vais booster mon écriture pour voir un petit peu plus loin et avoir une écriture plus anticipée et moi je rebondis avec deux questions qu'on parle du sujet la des questions c'est que tu nous expliques tu as déjà joué dans cet univers là et autres est ce que le scénario des dés sont jetés et un scénario qui découpe d'autres histoires que tu avances qui est reparti un peu d'une page blanche pour créer une tout à fait une nouvelle histoire alors il ya en fait tout ce qui est l'aspect mythologique je l'avais déjà écrit et une partie de cet aspect mythologique fait partie d'un scénario que j'avais déjà auquel j'avais déjà fait jouer des joueurs notamment l'aspect du de la triade du mal mais les joueurs jouaient à une époque qui était ultérieure à celle à laquelle on joue actuellement pour les dés sont jetés il ya un lien mais non en soit ce scénario là est totalement inédit je n'ai rien repris de d'autres scénarios donc il a été écrit exclusivement pour pour la saison une d'autant plus que j'écris mes scénarios généralement mon côté qu'une fois que j'ai la composition du groupe et les personnages qui qui vont jouer ce que je trouve assez logique puisque de mon côté j'essaye toujours d'intégrer un peu de de l'or autour de l'histoire des personnages et j'essaye aussi de faire en sorte que ce soit équilibré par rapport au groupe qui constitue c'était ma deuxième question à savoir à ce que c'était une trame que tu avais adapté après en fonction de l'équipe ou que tu avais au contraire travaillé après avoir constitué l'équipe alors je ouais je l'ai fait après avoir constitué équipe et avec comme élément moteur de cette histoire et de l'équipe le métier de cratel en fait initialement d'accord qu'il est enquêteur je me suis dit voilà c'est un groupe qui s'est rassemblé faut savoir qu'on a fait une session 0 avec avec tous les joueurs où ils ont co-créé par un système de narration et de co-écriture la rencontre de tout groupe donc ils ont imaginé cette rencontre et donc on est parti c'est ça faisait partie du brief initial c'était que le groupe se connaissent déjà depuis quelques semaines on va dire c'était relativement récent mais qu'ils se connaissent déjà et donc du coup parti de là en fait le groupe avait pas vraiment de lettre motive à part le fait de s'être retrouvé et de s'être fait jeté de la même ville en même temps et donc le lettre motif qu'ils ont eu c'est de se dire on va suivre l'itinéraire de la seule personne qui a un métier parmi nous qui est cratel et donc ils ont suivi cratel en quête de travail et d'enquête à résoudre et c'est comme ça qu'on a commencé seconde question à laquelle je pense que tu pourras répondre toi même puisqu'on nous demande pourquoi dois-tu monter la partie et ne pas la laisser au naturel entre guillemets en fait il ya une grosse part technique qui fait que les pj joue à distance et donc ce qui implique un petit temps de latence en fait entre eux quand goldi va expliquer les actions et les pj répondre et donc on a toujours un petit temps de latence où je vais parler en face ça écoute c'est donc si on garde ça pendant une heure vous n'aiment vous allez un peu vous ennuyer à attendre des réponses et les réactions donc le montage apporte un dynamisme raccourcissant et en coupant un petit peu tous ces moments de blanc et puis après toutes les hésitations et toutes les petites erreurs ou autres qu'on peut avoir au cours d'une partie et qui vous sortirait un petit peu de l'histoire quelque part donc on se concentre vraiment dans les montages à rester sur l'histoire telle qu'elle est sur la narration qu'on essaye d'amener et être le plus dynamique possible pour ne pas avoir des épisodes qui traînent trop puis il peut arriver que des fois on coupe aussi les pauses ou les moments où on engueule le chat parce qu'il fait de la merde derrière ça les chats j'en vois tout le temps monter c'était c'était important pour cet aspect là mais aussi pour apporter une certaine dose d'immersion avec avec une ambiance sonore de la musique c'est quelque chose d'ailleurs auquel tu as apporté beaucoup notamment de ton côté puisque de mon côté j'essaye en partie d'utiliser quelques quelques ambiances sonores pour habiller la partie que les joueurs soient immergés mais derrière toi tu rajoutes quelques éléments un bruit de porte qui signifie qui se claque des choses comme ça tout ce qu'on ne pourrait pas en fait gérer dans un dans un enregistrement dans les conditions du direct parce que tu es tout seul enregistré donc tu peux pas non plus passer ton temps à envoyer des bruitages et autres que le montage derrière permettre de rajouter de la musique de mettre l'accent sur une scène de pouvoir prendre le temps aussi d'en développer quand il y a besoin un échange en tête à tête ou quoi donc c'est très intéressant on peut pas non plus tout anticiper en termes de bruit des fois ils vont dire on va aller voir par exemple l'apothicaire qui pour être tout à fait honnête n'était pas du tout un pnj prévu initialement donc ils ont prévu d'aller voir un apothicaire donc derrière tu rajoutes des petits bruits de potions des bruits de de sa porte qui se claque etc qui viennent ajouter une ambiance qui n'était pas prévu initialement donc que moi j'avais pas travaillé dans du box de partie quelles sont les qualités indispensables pour être mj slash joueur alors ça c'est peut-être une question un peu plus on va dire générale qui concerne pas forcément uniquement les dessins jetés pour ça moi j'aurais tendance à vous envoyer voir les vidéos de master class que j'ai fait qui sont sur la chaîne qui concerne un peu plus le mastering sur table pas sur table pardon mais en ligne versus sur table mais où on aborde quand même ces aspects là je vous invite à aller le voir grosso modo si je devais donner une seule qualité pour un mj voilà de manière globale je dirais l'ouverture d'esprit et dans ce sens là la flexibilité quoi pour que la partie soit pas qu'elle soit un petit peu ouverte à ce que les joueurs vont apporter puisque l'exercice de jeu de rôle c'est avant tout un conte qu'on raconte à plusieurs oui c'est une histoire commune donc si tu t'accroches toi à ton histoire de ton côté que tu veux absolument que tpj la suivent à la lettre c'est pas du jeu de rôle quoi c'est tu fais du cinéma et et sinon en termes enfin pour les joueurs je pense que la qualité principale ça va être plutôt d'être d'être à l'écoute à l'écoute de ce que les autres vont faire et de ce que le mj va dire et à l'écoute aussi pour faire en sorte que chacun autour de la table est un rôle à peu près équivalent et trouve son compte dans la partie si par exemple il ya une personne qui est un peu plus en retrait dans la partie en tant que joueur c'est aussi votre rôle d'essayer de l'inclure aurait pas dit mieux et derrière on avait la question quel conseil pour un novice mj joueur je pense que ça se recoupe un peu on va pas on va pas passer un plus de temps là dessus après il ya des questions pour toi au bas dit donc j'ai rien révisé donc j'espère que tout sert donc question aux menteurs qu'on connaît peu mais qui est important qui es tu quel est ton parcours donc je m'appelle les dragons je suis dans le milieu de l'audiovisuel depuis presque une dizaine d'années maintenant entre la france et la belgique je travaille dans des chaînes de télé principalement j'ai fait des études de cinéma et de montage avant donc je travaille là dedans et à côté je viens prêter main forte au désonjeté depuis quelques mois sur le montage j'ai d'autres projets aussi dans le monde de la fantaisie un peu de plus en plus du côté du jeu de rôle mais principalement du côté harry potter pour le moment alors il ya une autre question qui suit juste après depuis combien de temps fait tu du montage tu l'as à peu près dit une dizaine d'années j'ai à peu près dit ouais j'ai commencé à toucher aux outils de montage où il ya un peu plus d'une dizaine d'années en moto formant et puis en faisant des études dans ce sens là et puis depuis je pratique quasiment tous les jours avec donc un petit moment combien de temps prend à peu près le montage d'un épisode des dessons jetés ou à peu près un montage je pense que l'on va partir du moment où moi je te donne le rush j'ai coupé en disant voilà ça ça fait un épisode donc pour vous réexpliquer un petit peu les joueurs et goldi tourne des sessions qui font à peu près quatre heures c'est le goldi après découpe en quatre tronçons qu'on va appeler des rushs d'une heure à peu près chacune c'est ça et qui m'envoie donc moi je me retrouve avec le rush d'une heure toutes les pistes sont des joueurs séparés et après je commence mon travail dit de déruchage où je vais regarder une fois tout ce rush commencer déjà à enlever les parties qui ne vont pas donc ce que je vous expliquais un petit peu avant les silences les e les petites erreurs les pauses et autres et en parallèle je mets plein de petites notes pour savoir bah là je vais mettre une musique là je sais qu'il ya un gfd qu'il faut que je rajoute après tout ça me permettant de préparer après le déruchage qui prend bas j'ai envie de dire une fois et demie deux fois le temps donc on va dire deux heures le temps de bien regarder de bien corriger tout ce qu'il faut je passe à la partie habillage où là je vais mettre les génériques les musiques le petit titre avec les noms des personnages les jetés de dés et autres ça ça prend une heure peut-être un peu plus quand il ya des combats parce que c'est un peu plus il ya un peu plus de choses à gérer à ce moment là un petit peu de mixage ensuite pour que les voix les musiques s'accordent de bien ça ça prend pas généralement pas trop longtemps et puis après j'attends l'intro de goldi pour finaliser l'épisode donc je dirais grosso modo une bonne grosse demi journée mais qui est un petit peu découpé sur sur une semaine de production donc ça va être deux heures par ci deux heures par là et puis une finalisation une relecture en fin de semaine il faut dire qu'il est très efficace parce que moi sur la première partie de la saison quand je crains quand je montais les épisodes rien que la partie dérochage ne prenait pas une fois et demi l'épisode mais au moins trois fois l'épisode et après l'ajout des dés beaucoup plus une heure donc ça c'est la différence entre un professeur et une personne dont c'est pas du tout la formation ensuite on me demande quelle est la part d'improvisation dans les scénarios c'est délicat c'est délicat parce qu'en fait j'ai pas un scénario complet qui est écrit de a à z avant de tourner toute la saison ça je me je suis en sorte en fait d'avoir une écriture progressive c'est à dire que j'écris un peu avant la première saison j'ai quand même un fil directeur avec voilà ce que j'ai prévu initialement comme histoire principale avec un dénouement idéal on va dire et initial et derrière je vais préparer par session préparer une première session je veux dire voilà là je pense qu'ils vont faire ça après la session se tourne on voit à peu près ce qui s'est passé et derrière la seconde session je peux écrire ce qui fait que j'ai une marge d'improvisation qui est relativement faible parce que j'arrive à anticiper à peu près ce qu'ils prennent ce qu'ils prévoient si je prenais un scénario du commerce par exemple là en revanche tu aurais une phase d'improvisation je dirais et de réécriture qui serait beaucoup plus importante et au niveau de ta préparation tu fais quelque chose de très linéaire donc tu sais qui par exemple surprend la session qu'on vient de débriefer tu sais qu'ils vont aller dans le manoir monter à l'étage et autres ou tu prépares plus par lieu géographique ça dépend les types de parties je dirais parce que là dans une partie telle que celle dans le manoir on va dire qu'effectivement c'est assez simple et linéaire parce que c'est un peu le format donjon format donjon on sait qu'il y a des pièces ils vont visiter les pièces donc on prend un donjon pof on dit dans telle pièce y'a ça dans telle pièce y'a ça on va designer ça il ya assez peu de place au à l'improvisation la seule improvisation qui peut y avoir c'est en termes de descriptions complémentaires qui serait pas en serait pas prévu il serait amené via les actions des joueurs mais en soit c'est pas une improvisation qui est très compliqué puisque l'idée tête beaucoup pour pour improviser la description là dessus en revanche là où il ya plus d'improvisation c'est quand on est dans un environnement vaste comme bah par exemple la ville de terrascon ou quand on est dans le royaume et que je leur dis bah qu'est ce que vous faites globalement là ça devient beaucoup plus délicat et c'est là où je bascule sur un mode vraiment purement parce qu'un bac à sable ou en gros ils ont une quête je sais pas comment ils vont la résoudre j'ai disséminé à différents endroits des informations mais suivant ce qu'ils ont décidé de faire potentiellement je vais prendre une information et je vais la décaler je vais la déplacer d'un endroit à un autre parce que voilà ils ont pas eu l'idée d'aller à tel endroit mais ils ont eu l'idée d'aller à un autre endroit qui était plutôt une bonne idée et je me dis bon bah cette autre personne pourrait avoir cette information là donc je vais juste déplacer l'information pour adapter à ce qu'ils vont faire c'est un système bac à sable ou du coup je vais avoir à improviser les png que j'ai pas prévu les descriptions que j'ai pas prévu etc mais globalement dans ma manière de créer et d'écrire à part pour ce qui est combat et interaction avec les png puisque je sais pas exactement ce qu'ils vont poser comme question j'ai assez peu de d'improvisation ou en tout cas d'improvisation qui n'est pas qui n'est pas préparé c'est à dire l'improvisation qui n'est pas préparé c'est créer totalement un pnj et lui faire faire des actions que j'avais pas prévu et qui pourrait avoir un impact sur le scénario ça m'est déjà arrivé d'avoir de faire quelque chose avec un pnj où je me dis merde j'avais pas prévu ça ça va ça me pourrir tout mon scénario pour éviter ça quand on écrit un pnj on lui écrit son profil physique déjà pour la description mais aussi son profil mental et sa manière de penser et potentiellement en fait si par exemple pour modric je sais comment il réfléchit c'est un mec qui est très capitaliste on va dire avec la rentabilité il faut que ses affaires et tourne et s'il y a un petit gravillon dans le dans son rouage il va se mettre en colère et il va chercher à détruire ce gravillon donc potentiellement la suivant les actions qu'ils vont faire je sais à peu près comment il va réagir et dans quelle proportion initialement dans mon scénario je m'étais juste dit qu'ils allaient probablement refuser de donner le garçon à modric dans la première partie de la séance et loin donc je me suis dit bon il va un peu les poursuivre pour savoir où sont les abeilles mais c'est tout ou leur demander un service en échange du fait qu'il leur ait pas donné cette information là j'avais pas anticipé qu'ils allaient piller littéralement son coffre je me suis dit bon d'essayer de l'ouvrir ou voir les informations qu'il y avait dedans voilà mais pas prendre tout l'or là ils ont tout pris donc globalement on est passé d'une échelle où modric se dit bon c'est un petit caillou dans la botte à bon c'est un grand caillou quand même donc là effectivement il est arrivé dans une phase où il n'en est plus à leur demander un service il en est à vouloir leur peau pour récupérer pour récupérer ce qu'ils lui ont volé donc après c'est dans à ce niveau là où en fait il ya une interprétation et une improvisation qui peut parfois influencé plus ou moins un scénario et pour tenir toutes ces informations sur une saison comment tu fais tu as une espèce de tableau des relations des émotions entre les les pj les pnj l'environnement j'essaye de retenir beaucoup de choses ça c'est un gros défaut que j'ai en fait c'est que j'ai je pense à plein de trucs mais j'ai pas le réflexe de les écrire avant qu'il ya certains pnj comme modric notamment où j'écris qui il est quelle est son histoire qu'elle est sa famille qu'elle est son son caractère son objectif etc il ya d'autres personnages bon c'est un peu plus flou quoi par exemple miclos je sais que c'est un marchand d'objets rares voilà limite un peu un peu crapuleux qui fait affaire généralement avec des gens très noble qui du coup à des manières juste parce qu'il se il côtoie ces gens là et derrière bas je le fais juste filet mais il n'a pas plus de profondeur que ça en soit après selon comment les joueurs s'intéressent à ce personnage là je me dis bon faut que je la porte de la profondeur et je vais commencer à écrire un peu plus dessus mais alors faut que je me force à écrire davantage notamment un conseil qui a été donné par julien nutel donc le maître du jeu de relais me plaît qui est un très bon conseil c'est d'écrire en fait une timeline de ce qu'il se passerait si des joueurs ne faisait rien s'il ne s'intéressait pas du tout à la quête et qui se barrait ce qui peut permettre d'avoir en fait le comportement des personnages des pnj et le le déroulement des événements et d'une manière logique de répercuter en fait l'action des joueurs sur ce déroulement des événements vous invite à faire ça d'ailleurs de perdre votre fil et d'avoir des conséquences voilà ce que j'allais dire sur l'improvisation au global c'est une gymnastique j'ai envie de dire qui s'apprend et qui s'acquiert au fur et à mesure puis c'est ça qui amène tout le sel du jeu de rôle en soi c'est que tu dois pouvoir réagir aussi au quart de tour et c'est ça et improviser comme ça et c'est ça qui amène un peu la magie de ce travail en gros quand je dis qu'à des moments donnés en fait les joueurs cassent mon scénario c'est que ils sortent de cette trame que j'avais écrit à la base où je m'étais dit il va se passer ça bon bah il se passe autre chose et c'est essentiel dans le jeu de rôle pour que le le scénario reste pas juste une ligne plate sur laquelle on s'emmerde il faut que les joueurs s'approprient le scénario qu'ils le prennent à leur compte et ça passe par le fait de le casser c'est quoi votre moment préféré de la série et au contraire celui que vous avez le moins apprécié quel est ton moment préféré c'est dur comme question parce qu'il ya toujours des petites choses c'est compliqué qui est chouette et tout alors je vais quand même revenir sur cette ce débrief avec caisse rock moi qui mais qui m'a fait marrer comme peu possible mais c'est vraiment le sentiment qu'ils avaient enfin pris pleinement conscience pas conscience mais pleinement de l'aisance dans leur personnage et qu'ils le jouaient à fond c'était très chouette et ça sentait vraiment mon tâche un vrai bonheur à faire donc un très très bon moment là dessus et un moment peut-être que tu as un peu le moins apprécié est ce que j'ai pu moins apprécié non j'ai pas trop de moments que voilà je ne fais pas du l'âge bâton non pour l'ensemble j'ai pas de moment où je me suis dit franchement je veux pas ce que ça fout là ou quoi ok alors moi j'ai plusieurs moments parce que c'est compliqué de choisir d'un moment précis moi j'aime bien quand quand il ya un impact émotionnel dans ce qui se passe il ya une scène pour moi si je devais en choisir une seule parce que effectivement quand il ya des blagues etc j'aime beaucoup je trouve ça je trouve ça vraiment génial ça apporte une belle dynamique mais vraiment une scène une scène pour moi qui était chargé en émotions et dans laquelle les joueurs je les ai sentis paniquer et non pas seulement avoir peur mais vraiment paniqué pour eux et pour ce qui se passait autour d'eux qui nous qu'ils avaient du mal à maîtriser alors que c'était eux qui avaient lancé le truc c'est au niveau de la de l'auberge sur la route entre il nazis et terrascon du coup là il y'a eu vraiment pour moi une scène plutôt fortes en émotions avec des personnages qui sont proches de la mort un combat qui est acharné une peur vraiment de finir dans ce dans ce brasier qui s'est déclenché dans l'auberge et derrière la réaction des joueurs face à la conséquence de leur acte la conséquence de ce que ça a amené avec l'auberge qu'a brûlé et maden qui est particulièrement triste de son côté en train de pleurer sur l'auberge et alors peut-être un peu sadique de ma part de dire que j'ai aimé ce moment mais en termes de toucher ouais ouais je trouve qu'en termes d'émotion trouve que les joueurs ont vécu quelque chose et quand on est un j on vit pour que ces joueurs vivent aussi quelque chose et c'est là où personnellement j'ai beaucoup aimé ça et si je devais choisir un second moment préféré ça doit être au moment où il y a eu le tout premier son de piano dans le manoir des obachades à sa sa réaction ils ont tellement flippé on sait quoi ça moment moins apprécié c'est compliqué j'ai pas vraiment de moment moins apprécié non je dirais que si les moments qui sont les moins appréciés c'est quand après moi j'essaye d'y remédier aussi en direct donc vous de votre côté vous l'avez peut-être pas ressenti mais c'est quand un combat dure peut-être un peu trop longtemps ou quand malheureusement pour pour les joueurs bas l'organisation d'un combat se passe pas très bien il ya des jets qui sont ratés dans tous les sens etc le combat dans les égouts par exemple pour moi c'est un combat qui est raté parce que voilà il ya beaucoup trop de ratés que ce soit de la part des joueurs ou de la part des ennemis et j'aurais aimé que le combat soit peut-être un petit peu plus expéditif pour amener un peu plus d'intensité et de puissance dans le combat personnellement en jeu j'ai dû accélérer certaines choses en faisant venir les renforts plus tôt en faisant en sorte que les ennemis se positionnent un petit peu différemment pour frapper pour bénéficier de bonus supplémentaires pour peut-être accélérer un peu plus le combat et du coup c'est des moments où on est en train de cogiter à plein pour rendre le combat plus intéressant d'accord pourquoi avoir choisi passfinder et roll 20 alors passfinder parce que c'est le système de jeu que je maîtrise le plus que je connais le mieux sinon c'était donjon et dragon 3.5 c'est un petit peu daté il ya des améliorations qui sont apportées par passfinder sinon il fallait que je passe sur dd5 mais j'ai pas encore eu l'occasion de jouer à dd5 et encore moins le master is et donc c'était pas légitime de faire ça sur un actuel play et roll 20 parce que je suis dessus depuis 2015 à peu près c'est l'outil que je maîtrise le mieux mais il ya de sévères concurrents qui sont arrivés que je surveille du coin de l'oeil et il est probable voire possible enfin possible voire probable plutôt dans ce sens là qu'on change à un moment donné pour aller sur un autre tabletop virtuel pour avoir peut-être une meilleure qualité graphique ou une meilleure gestion des parties etc puis passfinder un peu la qualité aussi d'être très très logique dans sa mais dans son approche donc ouais il est très logique aussi mais il peut ça peut être une grosse usine à gaz alors surtout quand on est sur table c'est une grosse usine à gaz sur table parce qu'il faut faire tous les calculs etc c'est ça l'avantage de roll 20 c'est que on va automatiser tous les jets donc il peut être complet mais on a un peu moins ce côté usine à gaz parce que les jets sont enregistrés sur la fiche on a juste besoin de cliquer sur un bouton comment as tu créé l'univers des dés sont jetés alors c'est un univers que j'ai créé quand j'avais j'ai commencé à le créer quand j'avais 15 16 ans donc ça date pas mal là je vais avoir 30 ans donc ça fait un petit moment et c'est un univers que j'ai créé initialement pour écrire dedans j'avais fait quelques petites histoires étant adolescent en écrivant dedans etc je les progressivement étoffé et jusqu'à commencer à le faire jouer quand j'ai commencé à avoir 20 ans alors j'ai fait jouer sur le continent dans un premier temps avant de jouer vraiment sur l'archipel dans lequel on est actuellement dans les dés sont jetés et voilà il ya d'autres zones que vous ne connaissez pas encore que vous découvrirez peut-être ça le comment créer un univers ça ferait l'objet d'une plusieurs vidéos à elle même donc on va pas trop trop l'aborder là comment se déroulent les sessions de tournage alors j'aurais tendance à dire bien globalement on se retrouve le dimanche après midi vers 14 heures on fait deux trois petits réglages techniques on vérifie que les micros fonctionnent bien les caméras fonctionnent bien on fait des 1 2 3 pour pouvoir caler les pistes sont au plus juste et puis après bah on lance tout simplement la partie avec donc quatre heures de jeu ils sont qui sont enregistrés généralement une petite pause à peu près au milieu et et dans ces quatre heures de jeu on essaye d'avoir quatre heures à quatre heures et quart de rush pour derrière avoir des épisodes d'environ 45 à 50 minutes en coupant tous les blancs et tous les eux que je peux faire devant mon micro ils sont pas forcément très agréable à l'oreille non vous fera un montage spécial si vous voulez j'ai pas hâte mais voilà grosso modo comment se déroulent les les sessions de tournage et on finit généralement aux alentours de 18 19 heures les sessions de tournage et après les on est généralement assez fatigué parce que enfin en tout cas moi quatre à cinq heures de deux sessions de jeu ça peut pas paraître énorme pour des releases habituelles qui vont peut-être enchaîner six heures de jeu mais quand on a à gérer en même temps toute la toute la régie puisque j'ai personne à la régie c'est ça devient épuisant puisque on doit gérer les scènes on doit gérer les sons les changements de map etc ça accentue d'autant plus la fatigue prochaine question c'est pour toi sur quel logiciel travailles tu alors je bosse principalement sur première pro et je fais un petit détour par after effect et audition un petit prêt pour le mixage et les effets quand j'en ai besoin efficace emballé c'est pesé et moi de mon côté sur la première partie de la saison je travaillais sur davinci resolve si ça peut vous intéresser qui est un outil gratuit comment vous êtes vous rencontré alors sous-entendu tous les membres de des dés en jeter alors je vais le résumer très rapidement parce que si je devais résumer chaque rencontre ça allait être pour plusieurs épisodes dites vous que c'était une nuit d'hiver allez voilà emballé c'est pesé cratel alors bob est un ami du collège pour ma part donc ça remonte pas mal il a connu les tout tout débuts de l'univers des dés en jeter à l'époque où j'écrivais dessus elle de baffes alias image est un ami d'école donc lors de mes études supérieures que j'ai initié au jeu de rôle et qui a continué depuis maïal c'est une amie d'école mais après elle de baffes qui que j'ai aussi initié au jeu de rôle et qui n'avait jamais joué de réelle campagne avant de se lancer dans les dés en jeter donc c'est la plus novice du groupe et enfin milk qui était donc la seule personne que je ne connaissais pas il groupe directement et qui m'avait été chaudement recommandé par une amie commune qui m'avait dit que voilà elle adorait le jeu de rôle et qu'elle elle serait intéressée par le fait de participer à cette aventure et elle a très bien fait puisque elle a pris sa place dans le groupe tout simplement et qu'elle qu'elle apporte quelque chose que je trouve très intéressant dans le groupe et que j'ai adoré découvrir et enfin et bien si on parle des personnes qui gravitent autour du projet notamment de toi de toi toi j'ai lancé une demande pour trouver un menteur et tu t'es proposé en étant une connaissance de milk au final c'est ça un très bon pote irl de milk donc je la suivais dans ses aventures dans les premiers épisodes et puis je me suis dit pourquoi pas comme j'avais le temps et l'envie et ça c'est fait donc tant mieux et alors pour information aussi on a une personne supplémentaire qui nous a rejoint assez récemment pour m'aider sur la gestion des réseaux sociaux notamment pour facebook et un peu instagram qui est ellie et que qui fait partie de la communauté et qui nous a connu via la communauté twitch pour le coup aviez vous déjà joué ensemble avant j'ai déjà plus ou moins répondu j'avais déjà joué avec la quasi totalité des joueurs excepté milk mais qui a déjà une expérience de jeu de rôle avant les dessins jetés mayal qui avait fait une session de test donc c'est sa vraie expérience de jeu de rôle là avec les dessins jetés eldobaf a joué quelques années avec moi et kratel on a commencé le jeu de rôle ensemble quasiment donc les joueurs se sont-ils concertés pour ne faire quasiment que des personnages de petite taille ouais ouais m'amuse beaucoup cette question là non non ils se sont pas concertés du tout je leur ai donné un catalogue on va dire de 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 race de personnages et un catalogue de classes et ils ont choisi tout simplement et il s'est avéré que voilà il n'y en a aucun qui a fait un humain dans le tas ce qui m'a permis de de choisir le lien qui allait les rattacher à savoir le fait qu'ils étaient dans un royaume assez raciste et derrière bah non c'est juste que eldobaf voulait jouer un nain mayal voulait jouer une alpheline et milk voulait jouer une gnome tout simplement donc voilà non ils sont pas concertés mais je trouve ça c'est drôle effectivement est ce que tu préfères être mj ou joueur je pense qu'on va pouvoir te poser aussi la question est ce que tu préfères être mj ou joueur je pense que les deux ont leur intérêt le joueur pour plus ce côté interaction jeu d'acteur avec les autres où on crée une histoire ensemble et le mj pour partager des visions des univers et tout ce que ça peut apporter derrière donc choisir entre les deux je le ferais pas pour moi les deux ont du sens et de l'intérêt et mais s'il fallait en choisir qu'un je pense que personnellement moi le le poste de mj m'attire plus parce qu'il ya toute cette création d'univers que j'aime beaucoup création d'histoires derrière et puis accompagnement d'un projet comme ça et bah tout pareil et c'est rafraîchissant aussi pour un mj parfois de sortir de l'interprétation de plein de personnages pour s'intéresser dans la précision à un personnage on parle et je choisirais pas et puis c'est intéressant aussi de voir comment font d'autres mj que soit pour pouvoir remasteriser une partie parce qu'on est souvent dans ce qu'on connaît dans ce qu'on maîtrise et c'est vrai qu'aller voir un petit peu ailleurs et jouer avec d'autres personnes c'est un petit vent de frais aussi dans les idées qu'elle est intéressante je te rétiquerai pour une prochaine interview combien de saisons sont prévues c'est une excellente question j'aimerais bien le savoir moi aussi si vous avez la réponse bah dites le en commentaire ouais ouais donnez la nous combien de saisons vous souhaitez avoir en commentaire ça nous aidera probablement peut-être pas je sais pas choisira dans les réponses qu'est ce qui se passe si un joueur meurt c'est une bonne question c'est vrai que j'ai choisi de ne pas mettre de de sauvegarde à la mort dans dans le système de jeu qu'on utilise pour les dessencheter pour garder cette authenticité du jeu et le fait que les joueurs aient une certaine mortalité donc et bah s'ils meurent ils meurent tout simplement à moins qu'ils aient un un élément qui permettent de faire une résurrection que ce soit un prêtre qui connaissent la résurrection et qu'ils soient capables de la faire parce que c'est pas donné à tout le monde déjà ou que ce soit je sais pas un endroit magique enchanté qui permettent de ressusciter quelqu'un voilà mais sinon s'ils meurent et qu'il n'y a pas de solution de résurrection et bien ils rérollent et ce qu'il faut savoir c'est que alors ça m'emmerde ça m'emmerderait un petit peu personnellement aussi puisque faudrait refaire les illustrations c'est ça on arrête tout on est en pause pendant trois mois et puis c'est ça c'est un petit peu chiant est ce que vous prévoyez de jouer sur table ça c'est une question qui est très intéressante j'ai dit tout à l'heure que jouer en ligne sur all 20 c'est une volonté vis-à-vis de moyens à mettre en place parce que c'est plus simple d'avoir juste une caméra ou une webcam ainsi que un micro personnel ou un micro casque pour tourner et de faire ses cartes sur sur le 20 pour l'immersion l'aspect sur table c'est une technique totalement différente ça demande une captation de son totalement différente que je ne maîtrise pas ça demande une organisation aussi en termes de gestion de table assez différente pour faire un actual play puisque c'est plus compliqué du coup de faire des coupes dans dans le jeu en tout cas sans qu'elles ne se voient trop en termes de réalisation c'est aussi beaucoup plus compliqué puisque pour qu'on ait toutes les personnes avec une présence à peu près égale à l'écran ça veut dire plusieurs caméras ça veut dire des scènes avec des switch entre les différentes caméras suivant qui parle donc ça veut dire d'avoir une régie que nous n'avons pas pour le moment mais donnez sur tipeee on fera un max peut-être qu'un jour on fera une session sur table en mode très simple ou alors sur un live ou un truc comme ça ça pourra peut-être être envisageable mais ce sera pas dans l'immédiat déjà parce que les différents joueurs habitent dans différentes villes donc pour se retrouver c'est une organisation c'est compliqué c'est plus compliqué et enfin la toute dernière question qui fermera cette faq est ce que les joueurs des dés en jeté te surprennent et qui te surprend le plus je dirais qu'ils me surprennent tous à leur manière c'est à dire que mayal par exemple je m'attendais pas à ce qu'elle vole des choses étant rôdeuse mais c'est vrai que c'est dans son background un peu et elle m'étonne toujours avec avec sa répartie eldobaf m'étonne toujours avec ses conneries mais ça il m'étonne avec ses conneries dans la vraie vie aussi donc bon voilà cratel m'étonne par sa répartie de plus en plus et par ses réflexions aussi qui sont très bonnes et amène amène le groupe dans une direction que je n'avais à laquelle je n'avais pas forcément pensé et milk apporte une un vent de fraîcheur sur le groupe qui m'a surpris de prime abord puisque je connaissais pas du tout milk en termes en tant que joueuse donc donc oui on peut dire aussi qu'elle m'a surpris je serais pas dire qui m'a surpris le plus je pense que ils m'ont tous surpris de manière égale sur sur cette saison là ça va être compliqué de dire précisément un tel m'a plus surpris qu'un tel franchement là je saurais pas dire toi est ce que tu as des gens qui t'ont plus surpris dans le groupe non moi je trouve qu'ils se révèlent petit à petit on sent qu'ils prennent de l'aisance parce qu'ils apprennent tous et toutes à se connaître au fur et à mesure des épisodes donc ça fait plaisir à voir et c'est c'est pour ça que c'est un chouette groupe parce que il n'y en a pas un qui est plus présent ou plus imposant que les autres ils ont tous leur moment dans chaque épisode leurs réflexions là on les attend et là on les découvre aussi donc c'est un très chouette quatuor qui est qui marche très très bien je trouve et donc on va on va clôturer là dessus cette partie débrief et faq mais en tout cas on vous remercie d'avoir suivi cette faq et ce débrief on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher les petits pouces à mettre des commentaires en dessous et surtout si ce n'est pas fait et que vous nous regardez jusque là c'est que je pense que vous êtes fidèle à nous et si ce n'est pas encore fait abonnez vous qu'est ce que qu'est ce que vous attendez allez on clique et on clique sur la petite cloche c'est pas compliqué et en attendant on va on va lâcher la petite phrase de conclusions habituelles débrief et débrief et des lives prenez soin de vous amusez vous mais n'oubliez pas les dessins jeter c'était goldi et c'était b dragon pour vous à la prochaine salut à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz